Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, les reviews pour la saison 6 continuent, la nouvelle saison battleground qui sort le 5 décembre avec la nouvelle mécanique des sorts, on a 7 nouvelles cartes qu'on va découvrir ensemble, ou plutôt 6 nouvelles, et une qui revient, le maître des réalités qui est de retour, avant ça il y a des cartes qui ont été dévoilées et qui vont quitter le jeu, donc je vais directement les citer pour ne pas oublier, on aura la méca bombe en taverne 2, alors où est-elle ? La... je ne sais pas exactement son nom, la gros baume, voilà qui va s'en aller, on a également 2 cartes à synergie LM en taverne 5, et certains vont être déçus, mais ne vous inquiétez pas, il y a une autre bonne nouvelle, bon il y a Copicabine qui s'en va, il ne sera pas resté si longtemps au final, peut-être qu'on la reverra, il y a des cartes comme ça qui partent, qui reviennent, on a surtout Nomi qui s'en va, je sais que beaucoup de gens aiment Nomi, mais il y a une nouvelle carte, vous allez voir, qui est un peu dans l'idée de Nomi, donc pas de panique pour les... Les officianados, je n'ai pas le terme, vous me corrigerez, les fans de Nomi ! On a également le dragon en taverne 4 qui s'en va, la on-off, on aura un autre dragon assez similaire, enfin similaire, qui aura un petit côté similaire on va dire plutôt, la on-off là qui gagne beaucoup d'attaques lui, le porte-tempête, ça va partir, Ainsi que en taverne 2 du coup, l'élémentaire Naga qui découvrait, enfin qui proposait dans le shop une carte du même type qu'on ciblait, choisissait un serviteur, ajoutait un serviteur de son type à la taverne, donc ça ce sont des cartes qui vont partir, très bien, et pour ce qui est de nouveau, on va récupérer le dragon là, qui va, entre guillemets, remplacer le porte-tempête si je peux dire, Dragon à 25, 0,9, élémentaire dragon, attention c'est un élémentaire également, à la fin de votre tour il gagne plusieurs attaques, donc synergie avec Dracarie éventuellement, et par contre il va répéter son effet pour chaque carte qu'on a joué ce tour, Quel va être l'intérêt du coup ? Le fait que c'est un élémentaire, c'est un énorme intérêt, si il ne touche pas à la carte que je vais citer, c'est à dire, où est-ce qu'il est ? Voilà, l'élémentaire de surcrisse, parce qu'on pourrait du coup le mettre bouclé divin, et du coup il peut monter très très haut en attaque, et on pourrait combiner ça avec l'effet du shield, autrement, autre synergie, c'est le fait sur le dragon, donc tout ce qui cale les gosses, tout ça, on peut faire toutes les synergies de dragon habituelles, rien de nouveau à ce niveau là, A noter également que vu que c'est un élément, on peut le combiner du coup avec le retour du maître des réalités, qui lui est du coup, T25, 6-6, je crois qu'il était T25, peut-être qu'il était repassé 4 ou 5, ils l'ont changé tellement de fois, A voir s'il est 4 ou 5, là je l'ai trouvé sur internet à 5, peut-être qu'il est 4, maître des réalités, 6-6 taunt, après qu'un serviteur allié, un élémentaire allié, ait gagné des stats, il va gagner plus 1, plus 1, donc si tu joues plein de stats avec ça, lui va grossir en attaque, mais lui va grossir en attaque et HP, après il est taunté, et puis bon, maître des réalités, niveau synergie, on peut évidemment citer le rock'n'rock, je crois qu'il n'était pas là à l'époque où il était joué, Ah si peut-être que le rock'n'rock était présent à l'époque, mais il était trop faible, là ça pourrait déjà être plus intéressant, et puis bon, allez classer, car on a surtout, je pourrais checker l'élémentaire, c'est le plus simple, on a surtout l'élémentaire de fait en ta 23, et le hub du givrelin en ta 24, qui vont avoir une synergie avec lui, donc mon petit retour pour le maître des réalités, suivant, on a un pirate ta 25, pirate ta 25, 4-5, bon, stat un petit peu faible, après que vous ayez acheté 3 cartes, vous allez obtenir un sort de taverne aléatoire, il fait mis 3 lèvres, c'est-à-dire qu'il vous reste 3 cartes à acheter, ça ne veut pas dire que c'est limité à 3 fois l'effet, vous pouvez spammer l'effet toute la game, donc ça va être une carte qui va générer de l'économie, entre guillemets, parce qu'en vrai tu ne peux pas avoir des sorts, donc ce n'est pas tellement de l'économie, mais il y a certains sorts qui seront économiques, d'autres qui auront des effets très positifs, quel intérêt de jouer ça ? Il y en a plusieurs, déjà si tu es gold infini, tu peux peut-être générer des sorts de fous, donc pour être gold infini globalement, on peut aller chercher double TT, le mieux serait ATT, c'est ATT se doré, où est-il ? Ici, et après c'est une carte qui peut seulement rentrer en tant que pirate dans une compo hybride, même si on préférait j'imaginais un cleave, mais je pense évidemment à Nala, avec Nala, on booste plein de types différents, donc chaque fois que vous jouez un sort de taverne, vous allez donner à des serviteurs alliés de types différents, plus de plus 1, et les sorts, on peut les récupérer également avec elle, donc bonne carte, très très bonne carte. A côté, nous avons ce nouveau méca qui n'est pas vraiment un méca pour moi, enfin s'il a le tag méca, mais voilà, 09 taverne 4, vengeance 3, vous obtenez un sort de taverne aléatoire, je ne sais pas si vous pouvez vraiment jouer ça avec méca, on pourrait peut-être, ça fait un peu penser à une matrone à la 35 et à 24 qui avait une vengeance de 3 et qui te filait dans le cri de guerre, bon globalement je pense que le cri de guerre était peut-être mieux que cette carte-là, que le spell random, c'est une 09 qui ne prend pas de trade, moi je suis un peu inquiet pour cette carte-là, mais dans certains c'est top, ça peut être très fort, c'est sûr que si tu as une grosse compo mort-vivant, tu peux, peut-être en mort-vivant, mort-vivant c'est probablement la compo qui peut le plus abuser d'un mécanique de vengeance, je pense, en tout cas j'imagine, même s'il y a mal de le faire avec méca, le fait qu'il y ait le tag méca, certes, on peut du coup l'utiliser, le booster ou autre, mais est-ce qu'on va le faire avec des sorts, je ne sais pas trop, puis bon, tu ne veux pas lui donner un ennui au modèle forcément, tu peux lui filer le magnétisme pognon là, évidemment, ça en aime bien, ok, je mettrais probablement à 3, peut-être à 2, bon, lui c'est probablement à 4 ou à 5, à 4 j'imagine, lui 3 très certainement, peut-être 2 même, 3, 2, 3, incroyable par contre, incroyable, ça c'est une carte que j'aime beaucoup, le combattant de lumière, 5 hot à 24, rale d'agonie, afflique chaque poids de dégâts au serviteur avec le moins de poids de vie adverse, 2 fois, l'intérêt de ça, c'est, bah, on avait une carte qui faisait ça à l'époque, la 7, oh, la, la boîte à baume, je crois, tu joues ça avec Vaifant, Kangor, tu fais plein d'explosions, c'est plutôt cool, gros, gros, gros mid-game, carte assez toxique honnêtement, quand vous la croisez en ta 24, quand vous venez de Hop, achetez-la, je pense, quasiment tout le temps, c'est super fort en tempo, et ça peut faire des bonnes compos mid-game, après, c'est clairement pas une carte qui va être très forte en late, qui ont des compos qui ont beaucoup de stats, mais si l'adversaire joue pas trop de stats, c'est plutôt sympathique, quoi, puis vu que ça cible les serviteurs avec le moins de poids de vie, on peut éventuellement cibler des cartes clés chez l'adversaire, ou pas, justement, peut-être que l'adversaire pourra jouer autour, à voir, mais très bonne carte, il prend son 4, on a ce nouveau Murloc, en 5, t'as 24, à chaque fois qu'il est attaqué, il va gagner Venin. Bon, je sais pas pourquoi je vais là. Donc ça veut dire que il va pas forcément avoir une fois Venin, il peut l'avoir plate fois. Si vous le full boostez, que vous le tentez, vous le tapez à droite, s'il se prend pas une toxique ou autre, et qu'il a, je sais pas, un milliard de poids de vie, on abuse, il peut pas avoir, si, il peut avoir un milliard. Il a un milliard de poids de vie, il n'y a pas de toxique en face ou autre, il peut juste full sniper le bord adverse, enfin plutôt se faire sniper, et du coup tuer ceux qui l'agressent, c'est juste qu'il faut pas qu'il attaque, pour avoir l'effet évidemment Venin, qui reprend qu'à chaque fois. Une bonne carte, une bonne carte tech, sachant qu'on a perdu Leroy, ça va rentrer, on va vouloir la taunter, il y a plein de moyens de taune, de façon de taune dans le jeu actuellement. Je pense qu'il prend son 4 également, je pense pas que tu le mets 5, parce que ça va pas... Ah ! Pour moi c'est une bonne carte, un 4 c'est bien, un 4 c'est bien. Typiquement, L je crois que je lui avais donné 4 un ala, et là j'ai envie de lui donner 5 actuellement, vu les nouvelles cartes, il faut que j'ai eu, entre temps. Mais là je dirais 4, très certainement. On a le nouveau Nomi ensuite, la carte qui va, entre guillemets, succéder à Nomi, tout du moins essayer. T24, 4-4, élémentaire. A chaque fois que vous lancez un sort de taverne, les élémentaires de taverne vont avoir plus à plus à cette partie. Alors, l'avantage par rapport à Nomi, c'est que les tavernes 4, donc on peut l'avoir beaucoup plus vite. Du coup, tu joues avec ça, si possible avec 2, et tu peux peut-être essayer de scale, en faisant plein d'achats de sorts, pour booster les élémentaires de taverne, et ensuite tripler ces élémentaires, pour avoir assez de statistiques, et pourquoi pas les tripler, notamment avec le bouquet diva de la taverne 6. Ça, c'est l'idée. Est-ce que c'est suffisant ? Avoir les sorts qu'on va récupérer en taverne 3-4, mais... Disons que Nomi était faible dans la méta qui vient de passer. Est-ce que ça, ça pourra faire le travail ? Sachant que les anomalies partent, ça va déjà un peu aider, ça va faciliter le travail. Dans l'idée, si tu joues avec ça, il faut de quoi générer pas mal de sorts, aussi peut-être à côté. Après, est-ce que tu veux jouer avec ça ? Pas sûr. Lui ? C'était un triplé avant, ouais. On a quoi d'autre pour générer des sorts qu'on avait eus comme récemment, dont on était à 24 mois, on va dire. Il y a lui en 5, qui est incroyable. Lui qui est à la découverte, lui part après, pourquoi pas. Il y a celle-là. Tra l'agonie, vous découvrez à l'assort. Vous tenez plutôt, à l'assort de taverne. J'aimerais y croire, mais je me dis qu'à plus bas niveau, c'est sûr que ce sera jouable et viable. À plus haut niveau, j'ai peur que ce soit peut-être un petit peu mou. L'avantage, c'est que tu vois des sorts assurés dans chaque taverne. Le désavantage, c'est que quand tu joues l'homie avec l'hème, tu peux avoir l'hème de rôle qui te permet d'avoir beaucoup d'économie pour trouver des bonnes cartes, les tokens, tout ça. Là, les sorts, c'est de 1 à 4, 5 gold, peut-être plus. Est-ce qu'on aura l'économie pour faire ça et en même temps acheter les élèmes pour passer le stat ? Moi, je suis vraiment pas serré à cette carte. Je suis plutôt hacké. Du coup, je vais lui mettre son petit 2. Ok. Et globalement, dans les cartes qu'on vient de voir, mes préférées, ce serait du coup le pirate, le mecha et très certainement super lock-là. Lui, why not ? Eux 2, j'ai des doutes. Mais bon, encore une fois, avec Morivant, peut-être. Peut-être qu'avec une compo Morivant, on pourra jouer un peu les sorts ou ça. Peut-être qu'il y aura quelque chose à faire à ce niveau-là. Lui, j'ai du mal à y croire, mais dites-moi ce que vous en pensez. Je suis sceptique sur cette carte-là. J'ai fait le tour, je pense, de ce que j'avais à dire pour une nouvelle carte. Bon, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour analyser encore toutes les nouveautés qui arrivent avec 706 de Battlegrounds qui, je rappelle, sort le 5 décembre. Et moi, je serai également lundi, lundi 18h à minuit en avant-première pour tester le jeu. Un jour avant, on est 8 joueurs en Europe à avoir été invités. Il y en a 8 par région. Voilà, ça, c'est plutôt cool. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars !